bon j'aime tout ça j'espère que vous allez bien moi on va dire que ça va même si je suis chaos aujourd'hui voilà un super week-end vous allez voir quelques images avant ce début de vlog parce que je viens d'ouvrir ce blog pas beaucoup ce week-end beaucoup promener beaucoup marché on a à profiter qu'il a fait moyennement beau on est parti à la mer voilà on est parti vendredi soir pour avoir le samedi complet sur place ça nous a fait super du bien de nous changer d'air un petit peu de à la place de rester tous les week-ends à la maison voilà ça change un peu ça nous a fait du bien moi je suis fatigué chaos là j'ai un peu la tête qui tourne est ce que c'est à cause de enfin il est une heure et j'ai pas encore mangé aussi faut tout dire voilà mais je suis on dirait que j'ai fait un marathon en fait on a quand même bien marché on a bien profité voilà du coup j'avais commencé un livre vendredi matin après midi je ne sais plus mais je n'ai pas su le continuer ça me fait un peu râler parce que voilà quand même pour lire au stoppeur il faut quelques jours je sais la page 122 voilà aujourd'hui j'ai essayé de le terminer si j'ai le courage parce que j'ai vraiment pas envie de me mettre dans mon livre aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui ça va être repos j'ai déjà rangé j'ai vidé j'ai bien excusez moi vider les le reste de mes sacs il y avait pas grand chose parce que voilà comment on est parti que on a fait deux nuits et une journée sur place pas deux parce qu'on est revenu hier dimanche pour 6 heures j'étais chez moi voilà pour vous et qu'il faut quand même deux heures de route pour vous dire comme ça on a quand même bien profité de ce petit petit week-end et nous a fait vraiment du bien voilà voilà du coup on n'a pas j'ai pas ni moi ni ma copine on a profité pour lire on a plutôt profité entre nous et ça nous a fait du bien un petit apéro samedi après midi petit bon on n'a pas fait grand chose on a mangé des pâtes on s'est fait des pâtes ça va vite on a pu en profiter comme ça petit apéro puis des petites pâtes qui cocktail voilà un petit bingo au soir où c'était pas le top le bingo je trouve voilà c'était un peu le point noir on va dire voilà mais heureusement c'était cool moi je ne sais pas quoi vous dire d'autre je suis fatiguée aujourd'hui mais on est pense à ça je viens ouvrir ce blog on est lundi et j'ai pas la date voilà comme toujours on va regarder on est le 12 on est le 12 juin voilà que je vais ouvrir ce blog vous aurez vu un petit peu les images de samedi et dimanche avant que je vienne ouvrir ce blog voilà du coup on va commencer on va essayer de reprendre un rythme normalement aujourd'hui je pense que ça va être cool relax je vais pas faire grand chose mais c'est pas grave demain on fera un peu plus voilà un petit peu plus j'ai déjà rangé comme je vous ai dit j'ai déjà donné un petit court torchon dans mon salon parce que mon chat a fait des bêtises du coup voilà on a arrangé ça du coup voilà cool relax voilà toujours en pyjama en plus ok fatigué on se voit je crois pourtant on a bien dormi mais on a été couché plus tard que les autres jours ça c'est sûr déjà vendredi on a été couché qui dépassait minuit était minuit et demi voilà hier un petit peu plus tôt il est environ dans 11 heures je pense je ne sais plus mais voilà un peu plus tôt mais voilà et oh du coup voilà et c'est bien j'ouvre un peu les fenêtres pour aérer pour profiter qu'il fait bon qui ne pleut pas encore ce qu'il fait bizarre et c'est ça aussi le temps est bizarre que à la mer on y en a eu du bon temps bon moment on est rentré samedi pour manger à bout il a commencé à bien tomber voilà on était dans le chalet on mangeait on s'en foutait un petit peu puis après midi on a profité on a fait on a été voir à décathlon c'est ça décathlon ouais et pub est ce qu'on a fait d'autres paria on est revenu je pense moi on a mangé une petite glace tout c'était bon on a bien mangé vous allez voir les photos à voir mais c'est pas grave pour ce je vais vous laisser je vous reprendrai demain avec une meilleure tête voilà parce que là j'ai envie de faire voilà du coup je voulais et je vous dis à demain je vous reprends dans le vlog on est toujours lundi je ne sais plus combien jeudi tantôt le 12 juin toujours et en fait on est il va être 4 heures comme vous pouvez voir et 15h40 exactement et j'ai je viens de terminer cette lecture c'est pour ça que je viens vous en parler comme ça demain je vous en parler il faut que je choisis ma nouvelle lecture pour ce soir ouais je viens de le terminer je suis triste il faut que j'attende le tome 5 voilà ça se finit voilà je suis un peu triste à la fin parce qu'il faut attendre le tome 5 je sais pas si vous allez voir voilà on jouait toujours les deux personnages qui est nick et charlie parce que les noms m'échappent toujours voilà ils sont toujours autant amoureux mais on va parler de problèmes mentale c'est comment qu'ils disent alimentation mentale un truc comme ça enfin il a des problèmes pour manger ce garçon ci voilà c'est ni non nick c'est lui c'est charlie charlie a des problèmes pour manger et du coup il ya mais qui va essayer de l'aider parce que les parents de charles charlie n'est pas au courant et il voudrait bien qu'il en parle à ses parents et il voit aussi que ça commence à aller très très mal pour lui il commence à être très fatigué à à plus grand chose manger et du coup ils vont les il va l'aider voilà et je trouve que c'est bien abordé c'est une belle histoire j'aime toujours autant je n'ai pas encore une note parce que je viens de le terminer à l'instant il est tout frais dans ma tête encore comment dire d'autre l'histoire d'amour entre eux est toujours aussi mimi joli j'adore le même si il s'éloigne tous les deux un petit peu parce que voilà je peux vous raconter toute l'histoire mais lui comme il a des problèmes de pour manger il va devoir se faire suivre voilà et il ya aussi les vacances et du coup il va unique va partir trois semaines en vacances et lui va se retrouver tout seul bien sûr et du coup ça va être long pour lui mais il va faire avec et je trouve ça tout touche touchant le ram leur amitié amour c'est trop ça fait du bien voilà de voir que il peut l'aider c'est trop mignon il se faut lire c'est des livres un peu suicidés on va pas c'est plus un livre doudou parce que on aborde quand même des sujets très importants comme les problèmes demandent de manger je n'arrive pas à revenir sur le nom oh c'est comment encore enfin souhaite qu'on peut voir aussi que lui nick 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 charlie ouais lui il a il très très proche de l'amour c'est grâce à sa maman qui va en parler qui va l'aider quoi voilà c'est touchant de voir le rapport avec la maman et lui différemment excusez moi que lui il s'entend moins bien avec sa maman voilà et ils sont toujours là pour tous les deux c'est trop mignon ils sont là pour céder l'un à l'autre lui a plus de problèmes et lui va l'aider mais un moment c'est lui qui va lui donner un coup de main à la fin c'est trop mignon leur histoire d'amour leur histoire d'amitié le problème d'alimentation je ne sais plus comment on dit le nom comme je vous le dis mais c'est touchant les dessins sont trop beau je peux essayer de vous montrer trop où vous spolez voilà j'ai pas trop montré mais c'est pas grave là il dit juste je t'aime mais c'est trop mignon quoi voilà juste trop mignon c'est la première fois qu'il lui dit je t'aime du coup voilà c'est il ya liste enfin comment aborder le la façon de dire je t'aime à l'autre il ya la maladie de charlie il ya la relation entre les parents voilà parce que lui ça fait enfin lui a plus vu son papa depuis un moment et ben lui il s'entend très mal avec ses parents lui il est fort proche de sa maman et de sa grande soeur et c'est trop mignon le la différence de deux parents voilà comme la maman peut être proche de son fils et que l'autre non et voilà mais eux ils sont toujours si proche de l'un à l'autre c'est voilà j'ai adoré je vais lui mettre un 20 sur 20 et 5 sur 5 parce que voilà les sujets les sujets sont bien abordés je trouve maintenant il faut juste attendre le tome 5 et ça ça me fait si quelqu'un sait la date de la sortie du tome 5 je voudrais bien savoir voilà parce qu'il ya un truc qui se passe à la fin et je voudrais savoir voilà voilà parce que nick vient d'avoir son permis ils vont partir en balade et je veux savoir ce qui va se passer voilà mais j'ai trop 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 apprécié cette lecture et voilà je m'en lasse pas et j'ai envie de me leur faire tous les quatre mois mais je pense que je vais attendre encore un peu avant de leur faire voilà et du coup voilà mais n'hésitez pas à les lire pour ceux qui aiment bien une relation entre homme et homme mm voilà c'est tout beau tout mignon ça se dit assez vite voilà moi j'ai juste pris plus de temps parce que j'avais envie de profiter de ma lecture même ici parce que j'étais à la mer on n'était pas là j'ai pas lu du week-end mais j'ai profité des dessins j'ai plus regardé en profondeur voilà oui là il ya des petits bisous qui se passe mais j'ai regardé chaque image à mon aise voilà c'est ça qui prend plus de temps pour ceux qui aiment bien voilà et du coup voilà mais je trouve pas le petit article qui a marqué le nom de la maladie de nick j'arrive il ya vraiment quelque chose qui se passe ici quelque part ça sent mauvais on va plus m'entendre je vous laisse à mon copain qui m'appelle bonjour monsieur j'espère que vous allez bien regardez pas ma tête mais voilà je reviens dans ce blog on est mardi 13 mardi 13 voilà depuis hier je vous avais dit que j'avais terminé ma lecture qui était au stopper 4 et du coup j'avais envie de choisir une nouvelle lecture du coup je vais vous montrer les quatre livres que j'avais mis dans ma dans mes envies de ligne et que monsieur a choisi du coup j'avais mis mes meilleures vacances ratées voilà elle est trop belle la couverture j'avais mis celui-là j'avais mis celui-ci par paris for m m m voilà qui est un m m voilà j'avais mis celui-ci qui me donne très envie de lire fuken love voilà et j'avais mis et ma gré corps impatience l'addictive et monsieur je vais demander à monsieur de choisir et il a choisi celui-ci du coup j'ai commencé hier j'ai lu 18 pages hier soir pour vous dire voilà du coup j'ai lu 18 pages je vais lire un petit peu là parce que j'ai envie de lire un peu du coup c'est ce que je vais faire j'ai des petits soucis avec webbox du coup j'étais occupé à faire mes mails et à traiter ça parce que ça m'emmerde depuis vendredi j'envoie des mails ils me renvoient ils me répondent pas de soucis ils me répondent mais ils disent que mon adresse mail n'existe pas du coup j'en ai plein le cul cul du coup voilà ça fait deux enfin j'ai eu j'ai reçu celle de mai mais j'ai pas su de juin et on est au mois de juillet j'ai toujours pas reçu ni les deux enfin j'en ai j'en ai deux voilà normalement qu'il devait arriver parce que j'arrive au 10 on est le commentaire est normalement c'est dans cette mais ça fait deux que j'ai pas reçu du coup j'ai envoyé un petit mail ils m'ont répondu depuis vendredi je suis à ça ils m'ont répondu comme quoi j'avais pas d'adresse enfin mon adresse mail ne correspond pas à ce truc je vais en renvoyer mon adresse mail exactement on me dit que j'ai pas de compte du coup aujourd'hui là maintenant j'ai refait un mail j'ai renvoyé mon la photo de mon abonnement au box voilà j'attends ça si pas ben je vais aller à la banque annuler mon mon dit mon paiement électronique là voilà parce que là ça commence à m'énerver deux fois je rate ma box c'est quand même pas donné du coup ça fait deux ça fait trois mois que j'essaie de la coupe d'arrêter l'abonnement on me dit comment faire je vais comme on me dit et le bouton arrêter il n'existe pas ou je sais pas mais voilà je n'arrive pas à arrêter cet abonnement du coup là je commence à y avoir un peu ramolle ramolle de woodbox du coup je vais justement aller à la banque me renseigner pour arrêter complètement cette qu'on arrête de me prendre sur mon compte voilà du coup j'ai lire ça même si j'avais très 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 envie de lire celui ci voilà parce qu'il y en a déjà 7 je me dis 7 voilà ça va être long mais c'est vrai que celui-là il me tentait bien je pense que ce sera le prochain celui-ci qui me tentait bien et celui-là mais celui-là je pense que je vais me le faire au mois d'août celui-ci ce sera pour le mois d'août celui-ci ce sera aussi fin juillet début mois donc voilà j'aime faire ces deux là je vais essayer du moins pendant ses vacances voilà je vais commencer celui-là parce que celui-ci il y en a trois aussi il y a trois mais je le lirai pas la suite je pense pas bon pas cette fois ci je vais essayer de lire ça là je vais lire peut-être une petite heure et puis j'ai envie de faire un peu de diamond painting j'ai sorti ma viande j'ai fait un petit peu là là des trois trucs que j'avais à faire j'ai fait mes mails voilà je suis contente j'en ai marre de faire tout ça voilà il fait moche il pleut mes bébés font tous dodo enfin et nala qui m'a cassé les couilles au matin maintenant il dort go là je vais un peu lire je pense une petite heure il est midi un an et 11h43 exactement je vais aller lire puisque midi et demi une heure et après ben j'ai été un peu de damon voilà sur ce mois je vais vous laisser j'ai rien d'autre à vous dire je vais pas vous parler du roman parce que voilà je ne sais pas plus entre eux c'est interdit et ça n'en sera que de que meilleur voilà je suis qu'au début 18 pages c'est pas énorme voilà on verra bon maintenant si vous je sais pas si vous allez bien voir si vous savez lire ça m'étonnerait voilà mais je vais continuer ça un petit peu sur ce moi j'ai plus rien de spécial à vous dire au stopper je l'avais je vous l'avais dit si vous voulez il est dans la barre d'infos il ya instagram aller dessus c'est bébé on sait ses clochettes tigrou un truc comme ça je pense je dis pas de bêtises il est dans la barre d'infos allez voir j'ai mis mon avis sur un star voilà il en manque un je crois que j'ai pas encore chroniqué fera que je le fasse voilà j'ai encore quelques photos à faire il ya encore tout cela qu'il faut que je fasse des photos et de lire surtout voilà celui là je vais faire une photo après et il ya aussi livre livrement addicts livre addicts ouais un truc comme ça qui est dans la barre d'infos je mets en temps et en heure les pages que je lis enfin quand je n'oublie pas voilà comment au stopper comme je ne les avais pas mis mais c'est pas grave j'ai lu sur la journée mais voilà n'hésitez pas à aller voir tout ça il ya tous les liens en barre d'infos voilà mais je sais pas pourquoi là j'ai envie de me plonger dans le seul truc qui me fait peur je sais pas si vous voyez ça se voit pas fort à la caméra les pages sont fort fort blanche comme c'est des non édité c'est un auteur de romans tous les univers inspirés moi j'adore la couvre j'aime bien les couvertures voilà sur ce je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard ou demain pour vous reparler de ma petite lecture si j'avance bien dans dents ou pas voilà je vous fais des gros bisous on se retrouve plus tard bye bye tout le monde désolé d'avoir coupé comme ça en vitesse mais j'ai monsieur qui me téléphonait voilà ce que j'ai pas il me faut une comment dire oui comme vous l'avez les biberons la la brosse je sais pas comment ça s'appelle exactement en fait j'en ai pas la maison et en fait si vous voulez monsieur a pris une gourte tout un moment pour aller remplir sa gourte au bout là parce qu'ils ont une fontaine d'eau mais comme il me dit c'est que des petits verres en plastique et à chaque fois il doit aller revenir du coup il m'avait dit demander pour prendre une gourte et je vous dis y'a pas de souci mais tu me la ramène comme il devait partir enfin il avait été pas là la fin de semaine passée semaine passée oui pour se faire opérer je lui dis ramène là moi et je vais te la nettoyer correctement quoi et il me dit il me dit oui du coup il me la ramène il me l'a ramené le mardi et mercredi un peu près après midi je dis je vais je vais laver je vais faire ma petite vaisselle avant que monsieur rentre de l'opération et du coup je vais pour laver la la gourte elle était toute noire toute trace noire dedans du coup je me suis dit je vais mettre de l'eau et du vinaigre j'ai laissé tremper c'est toujours dessus ça m'ennuie du coup je suis partie à la mer j'avais laissé l'eau bien chaude et du vinaigre dedans on a essayé de la frotter hier soir mais toujours pas j'avais une toute petite mais vraiment petite qu'on passe pour les pailles en fait les pailles lavables et du coup j'avais essayé avec ça mais elle n'est pas assez longue pour nettoyer et trop petit pour aller dans vraiment les réunions du de la bouteille du coup il est parti chercher ça voilà et du coup je l'attends maintenant on va aller voir parce qu'il a fait une allergie à des petits nids il a attrapé plein de petits boutons sur lui du coup on va aller voir en pharmacie pour lui chercher un truc pour camé ses chatouilles puis et je dois aller rapporter la clé à ma mamie du chalet voilà et tout ce qu'il faut que je lui rende quoi laver aussi les essuies voilà voilà pour ce mois je vais vous laisser je vous reprendrai demain si sûr et je vous parlerai de la nouvelle lecture que je vous que j'aurais choisi ce soir sur ce mois je vous laisse et je vous dis à demain bisous tout le monde bonjour mais tu les soeurs j'espère que vous allez bien moi ça va on est mercredi ah oui maman télécharger mercredi mais je ne sais pas combien je ne sais plus ce n'est pas grave je reviens dans ce vlog j'ai une ours qui m'embête j'ai reçu mon colis j'ai juste ouvert parce que je ne sais pas comment on l'ouvre j'ai juste déchiré le carton et se présente comme ceci voilà croisons les doigts que rien n'est abîmé moi en tout cas du coup ouais c'est bien tu peux du pas on a le petit sac le petit sac de choc de caclon voilà alors on a un cadeau un top bac livre de poche à lire ouvert là vous avez j'avais pas vu deux yeux et là vous avez juste un voilà et là il est marqué ouvert en dessous ils donnent bien voilà du coup j'essaie d'avoir ce qu'il ya une affiche j'ai reçu une affiche elle a un peu déchiré que juste ici mais ça peut faire cette été lisons les yeux fermés avec les livres audio voilà c'est parce que je vais garder parce que voilà je ne n'écoute pas d'audio alors j'ai plusieurs livres les mêmes enfin j'ai une série en fait de livres hop donc bien il est où le 1 voilà je voulais montrer un par un je vais essayer de les remettre dans l'or 1 2 3 4 5 6 en fait c'est pas ce que je voulais à la base mais je me suis dit tant pis les autres j'arrive pas les trouver ou à prix très cher du coup voilà je me suis pris les mark and men le tome 1 le tome 2 je suis pas fan de ces couvertures là le tome 3 sur j'ai pu mettre le comme 4 le tome 5 et le tome 6 voilà je vais les remettre dans l'ordre hop 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 du coup je vais prendre le tome 1 et ah oui c'est des noms différents là c'est rulle jette roman rome ouais ils ont des noms différents en fait du coup je vais vous lire le tome 1 je vous dis que le oh purée c'est encore écrit tout petit on est marre de lire ou tout petit depuis toujours sam c'est secret c'est secretement amoureux de rulle or tous les offres de nature rebelle et fêtera tatoué et tatoué et tatoué 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 il n'a il n'y a rien d'avoir avec cette jeune femme classique reçu en concentré sur ses études rune ne voit en elle qu'une fille à papa et surtout une petite la petite amie de son défunt frère mais parfois il suffit d'une d'une jupe courte et quelques cocktails pour pour que le grand regard qu'on porte sur quelqu'un change entre leur train transformatique mauvaise habitude rulle l'emploi du temps surchargé je ne sais pas comment ça se dit et son ex qui appelle parviendront-ils à comprendre ce qu'il lit ça a été traduit de l'anglais états unis par charlotte connor voilà c'est 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 là j'ai chez j'ai lu voilà et c'est jeune croise 9 croise 9 voilà et le dernier le dernier pour rien le petit dernier oh j'ai un marque page c'est la première fois que j'ai un marque page j'ai eu un petit marque page et des lèvres mais c'est pas ce livre là non tome 2 apparaît le 15 septembre pour ceux qui veulent voir il sort le c'est homme 2 il sort le 15 septembre voilà voyage inter 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 perlatique combat sérieux civilisation disparaît entier royal petit le temps un étant de ce mot là hop ça c'est le temps de ce qu'il sera vert voilà et voilà celui que je voulais absolument il est trop beau c'est si j'ai commandé pour celui-là en fait tard gol reste cool reste fort reste nous de mobi masques qui n'ont chez pkj voilà j'ai encore un petit truc d'accord ok j'ai une petite carte de cultura en ce truc de peintre pour matériaux pour réaliser de ce panier culture 1 pour les toiles pour ceux qui font des toiles parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de contrôle du coup le voilà je n'aime pas couleur john john comme il est mais il est très beau quand même voilà du coup je vais lire le résumé s'écrit plus grand plus facile à lire du coup alors qu'il rentre dans un nouveau lycée poppy arrête toi poppy est bien décidé à passer inacognito dans son ancien lycée poppy a été le seul élève trans lassé d'être au centre de l'attention il décide de ne plus rien dire à ses nouveaux camarades mais il n'avait pas prévu de tomber amoureux ça va parler de tranche du coup ça doit être pas mal c'est pour ça que j'avais acheté en fait j'ai envie d'un peu plus approfondir dans cette connaissance c'est vrai qu'on n'en parle pas des masses tout ce qui est trans ce qui plein de choses quoi voilà et du coup voilà quand poppy rencontre glogo orgar mine organine pop and girl je te aide du coup à la repart quand poppy rencontre la jeune fille je sais pas non je sais pas le prononcer poppy girl à la repartie d'enfer son coeur balance tandis qu'elle se pro rapproche poppy prend il pour qu'il va devoir être honnête avec elle et lui parler de son passé comme j'ai rodina rojina va-t-elle réagir qu'on comprende-t-elle pourquoi il lui a caché la vérité une histoire romantique plein de coeur sur un sujet important public wall traduit de l'anglais états unis par corinne daniello à partir de 14 ans ce livre voilà et c'est pkj jeunesse pkj la question jeunesse voilà pour ceux qui veulent il me tombe bien il me tombe bien ce sera une prochaine lecture aussi j'en ai tellement que j'en ai envie j'en pense à ça comme je les ai en même j'ai reçu hier hier dans la soirée après quatre heures je pense un message comme quoi ils a ils ont été parce que vous avez un mail enfin ça dépend comment vous êtes enregistré et j'ai moi j'ai mis mon mail et mon à mon numéro de téléphone j'ai reçu un mail et un message comme quoi il venait d'être envoyé je pensais pas les avoir aujourd'hui je pensais les avoir demain gros max vendredi mais pas aujourd'hui quoi aujourd'hui je suis curieusement content de les avoir plus tôt ça c'est sûr voilà pour le petit achat du jour enfin non je les ai achetés de 5 voilà ça m'ennuie c'est parce qu'il est marqué voilà du coup en même temps comme je vous ai repris là maintenant ben je vais vous parler de ma lecture je n'ai même pas si vous l'avez dit ce que j'avais pris hier je ne sais plus enfin soit j'ai pris accord un patient de emagré dans les autres collections addictif et ici c'est dans poche parce que c'est des petits poches voilà je suis à la page 72 j'ai bien avancé j'étais à 18 je pense ouais ça je crois que vous ai pris hier enfin j'ai parlé que j'étais à 18 du coup je suis à la page 72 je commence à rentrer dans l'histoire un peu plus hop je rentre un peu plus dans l'histoire maintenant au début non j'avais du mal à me plonger dedans voilà on va suivre je sais plus le nom de la jeune fille la jeune fille voilà voilà et jeune fille on va dire je vais pas vous tout expliquer parce que voilà en fait elle a un peu partie de chez elle parce que ce moment elle est un peu spéciale mais le problème c'est qu'elle a des frères et soeurs qui ont si j'ai bien compris différents papas parce qu'il y en a un qui est couleur chocolat non pas chocolat plus bronzé l'autre plus l'autre il est cheveux roux il y a tout tout ce qui est présenté dedans enfin soit là voilà et la maman elle a un petit peu j'essaie d'avoir des sous n'importe comment en couchant même avec les personnes voilà et je vous parle pas trop du début je ne sais plus trop tout voilà parce que je l'ai lu hier j'ai lu ça hier mais voilà j'ai un trou de mémoire voilà quand je me replongeais dedans ça va me rappeler mais là j'ai vraiment pas envie tout de suite et du coup elle rentre un peu tous les week-ends chez elle pour arranger et faire ce qu'il y a à faire généralement c'est pas le top 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 voilà et et ce que j'allais dire et toujours elle va aller elle va étudier enfin c'est une fille qui est très étudieuse elle bosse beaucoup elle bosse beaucoup 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 pour essayer de rentrer dans l'université et tout ça elle fait parfois des nuits blanches et ici c'est ce qu'elle a fait elle a fait une nuit blanche pour travailler mais elle s'est endormie entre eux elle ne sait pas comment mais voilà elle s'est endormie et son réveil n'a pas sonné son son ami a essayé de la réveiller plusieurs fois mais elle n'a jamais répondu du coup voilà et quand elle se réveille elle est en retard elle a perdu son cours son prof préféré parce que ça je ne vous les ai pas dit mais en fait elle a craqué sur un prof et voilà comme d'escrits il est les yeux bleus une carrière assez forte et il a une réputation assez coureur de jupons on va dire il paraît qu'il sera avec plusieurs élèves chaque année mais c'est juste une comment on dit des rumeurs voilà et voilà et ici elle va arriver dans son cours à lui et en fait elle est au téléphone avec enfin pas dans son cours elle va s'excuser je crois c'est ça un truc comme ça et elle est au téléphone avec son frère qui lui a téléphoné en disant maman elle dort elle ne se réveille pas et le petit pleure au téléphone oh excusez moi oh 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 et du coup elle lui dit je ne peux pas venir maintenant j'ai cours je ne peux pas rater mes cours et le petit il n'arrête pas de pleurer et du coup du coup du coup je dis beaucoup encore du coup je vais mettre des pieds dans mon porte-monnaie quand je dis du coup et elle lui dit je ne serai pas là en trajet elle a pour une heure de trajet et elle lui dit je ne serai pas là dans apparemment une heure et son prof tout gentil va lui demander si elle veut qu'il la dépose mais comme ils ont un crush voilà et du coup elle dit non elle ne peut pas faire ça mais lui il lui dit mais je te propose du coup voilà il va la déposer chez elle en une demi-heure et il va rester devant un moment et puis il va rentrer et le petit garçon un des petits garçons qui dit maman m'avait promis en fait c'était un petit garçon qui doit aller à un concours de orthographe et à chaque fois qu'ils ont dit un mot il dit les lettres voilà confiance il dit tout c-o-n-f qu'est-ce qu'il fait toi et du coup voilà et le le prof va lui dire c'est moi qui va te conduire du coup et du coup ils vont aller le conduire et je suis là du coup voilà je vais continuer ça un petit peu tantôt j'aimerais bien passer les 100 pages aujourd'hui ça me fait aller j'essaie d'avancer en 50 pages mais c'est compliqué même si je pouvais aller à 130 ce serait bien c'est vrai qu'il reste pas beaucoup si je fais 100 voilà ça c'est vrai que c'est pas des masses ouais on va essayer d'aller à 100 et si j'arrive à passer les 100 avant 8h j'essaierai au 130 voilà pour essayer d'avancer au plus vite j'ai envie d'avancer dans mes bouquins voilà je n'ai plus rien à dire par contre j'ai toujours pas comment ah d'accord l'ouverture elle est là je pense je n'ai pas trouvé comment on ouvre du coup j'ai tout arraché je suis cruelle j'avais peur d'arracher les les livres mais non ça va et là je vais casser mon carton ouais c'est ça il ouvrait vous voyez moi je l'ai ouvert par au-dessus et en fait il s'ouvrait là là mais il y avait les autocollants du coup j'ai pas vu et j'ai arraché comme une banne trinque voilà ce n'est pas grave parce qu'elle a la poubelle et je vais surtout mes cartons voilà sur ce moi je n'ai plus rien à vous dire avant de faire trop de bruit avec mon carton euh non mais de toute façon vous l'aurez après du coup ça sert à rien mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont en cours de la semaine aujourd'hui on est à préccredi il y a une ouverture de je ne sais plus quoi un truc tout mignon euh voilà il faut aller la voir voilà et vendredi je crois que j'ai mis des cartes pokémon et vous samedi du coup voilà ce vlog samedi et voilà et euh j'ai encore un je ne sais pas si je vais voir combien j'ai avec les photos du week-end si je vous les mets euh ici où je fais un vlog spécial mère je ne sais pas encore je vais voir hein on fait quoi on fait un week-end un vlog au week-end mère ou alors on met tout dans le même vlog parce que j'ai peur qu'il passe à la trappe en fait voilà euh bon on va faire ça je pense que je vais faire ça je verrai bien euh combien j'en ai de temps et voilà sur ce moi je vais vous laisser je vous retrouve tantôt ou demain allez bye bye tout le monde je cherche après mon bouton bonjour je reviens dans ce vlog il est euh j'allais dire il est 10h14 comme ça vous le savez mais on est le 15 euh juin juillet oulala ça ne va plus chez moi en fait je suis en train de stopper ça parce que j'ai mon pc qui demande une mise à jour du coup je vais vite le faire tant que je vous parle allez mets toi ta mise à jour de redémarrer voilà du coup je reviens dans ce vlog parce que j'ai quelques trucs à vous montrer monsieur a été chercher hier les petites réservations qu'on avait faites tant que j'étais à la mer du coup euh je voulais vous montrer d'abord on va vous montrer ce que je vais bientôt ouvrir sur la chaîne monsieur m'a pris des mystères et mini l'élo l'élo et stitch voilà on ouvra ça sur la chaîne j'ai 4 paquets on est 4 voilà qu'on va s'ouvrir ça je pense que je vais ouvrir ce soir quand on se rentre voilà comme ça ça sera fait et deux petites merveilles qui est aussi la même collection enfin si vous avez vu la vidéo de pop c'est la même regardez c'est parfait c'est une édition spéciale du coup ce stitch est la grenouille je ne sais pas la voir ça y est il faut que je me le efface parce que j'ai plus la ref en tête mais elle est trop belle regardez c'est la grenouille voilà voilà j'adore trop cette petite chose cette mimi voilà du coup c'est la stitch de la grenouille c'est la 986 voilà et la plus merveille qui est la pop 1050 la plus la plus plus belle du monde enfin pour moi bien sûr vous êtes pas prêt vous êtes pas prêt aussi une édition spéciale c'est stitch qui fait dodo c'est dans la collection je crois que même celle-là c'est un ah non c'est pas la même collection dans celle que je vous ai déjà présentée il me manque toujours la grosse la recherche elle est toujours à la mer il faut que je la sorte elle est lourde je pensais pas qu'elle serait aussi lourde c'est le coussin qui l'a l'air oh oui c'est vraiment un poids regardez ça oh je suis tout contenté ma petite merveille c'est la petite merveille oups toi tu restes là c'est mon carton qui se barre stopper attendez je vais mettre ça là parce que ça m'embête hop voilà je referme tout ça hop on remet c'est compliqué de remettre trop abîmer les boîtes voilà pour qu'ils arrêtent de faire des pop j'ai plus de place je n'ai plus de place du coup en même temps je vais vous parler de ma lecture pour ceux qui vont il faudra que je regarde que je l'ai bien mais oui je pense il va avoir ce livre si sur mon vinted à vente il est neuf voilà je l'ai même pas encore lu j'en l'ai en deux fois en fait ou alors je le garde et je vous le fais gagner en concours peut-être aussi je peux faire ça je n'étais pas encore voilà du coup je vais vous parler de ma lecture qui est toujours le même en cours qui est corps impatient de chez addictif c'est malgré j'ai bien avancé hier je vous avais dit que je voudrais passer la page 130 je suis au page 134 je suis je ne sais plus à combien de pourcents j'ai vu 20 tds sur livre à dict 28% de ma lecture voilà ici j'aimerais bien essayer je vais regarder à peu près ce que ça donne aller au 200 lire ça aujourd'hui essayer d'aller au 200 voilà j'aimerais bien passer la page 200 ce serait très bien enfin déjà 150 mais c'est possible d'aller jusqu'au 200 pour essayer de le vite 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 terminer parce qu'il fait quand même j'ai vu que j'avais un début d'autre mais je ne sais pas si c'est la fois que je regarde vie aux oeufs noirs j'ai bien vu il y a un début de chapitre mais il faut que je retrouve j'aime bien pour le moment l'histoire commence à prendre forme je ne le trouve pas je commence vraiment à plonger dedans comment dire plonger non mais à vraiment rentrer dedans l'histoire commence à prendre forme du coup on va suivre je ne sais jamais son nom la femme je suis enfin vous allez connaître mais moi les noms des héros vous n'entendez pas femme homme c'est bon c'est plus facile pour moi voilà et en plus je crois pas que c'est marqué dans le titre du coup on la suit elle est une jeune étudiante qui a des soucis avec sa famille qui a quitté un petit peu le cocon familial c'est la plus grande elle a d'autres frères au début on explique combien de frères elle a je crois que c'est 4 ou 3 et on l'explique il parle de sa maman et tout ça mais il faudra le lire pour savoir et du coup elle rentre dans l'université ouais parce qu'il y a qu'elle qui rentre tout ça et du coup est-ce qu'il est bon elle va aller au cours de l'été les littératures un truc comme ça je crois avec le beau prof là et du coup elle a c'était un beau un beau prof un beau séduisant il paraît qu'il est coureur de jupons enfin il drague tout ce qui bouge voilà c'est pas des qu'il sort avec il est juste dragué voilà elle a un petit truc elle le trouve très mignon très beau des beaux yeux bleus ça elle en parle tout le temps les yeux bleus elle le dit tout le temps dans le truc et oh j'ai jeté mon nez et du coup un secours le premier jour et avoir un petit soucis elle mange des M&M en cachette on va dire ça et à un moment il y a son paquet qui tombe et qui part au pied du prof et il dit rien de spécial et le deuxième cours en fait elle arrive à son téléphone au enfin elle rate déjà son deuxième cours avec ce prof mais si j'ai bien compris elle va s'excuser et en fait elle est au téléphone avec son frère son frère l'appelle en urgence pour qu'elle qu'il vienne parce qu'il y a un truc qui s'est passé et du coup c'est ce qu'elle va faire et elle dit à son frère qu'elle en a pour une heure de trajet qu'elle sera là elle sera pas là avant une heure mais lui il veut qu'elle se dépêche et du coup le gentil prof va lui proposer de la conduire jusque là pour l'aider puis ce frère est fâché parce que sa mère lui avait promis que le lendemain il allait la conduire au 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 concours j'arrive plus à un moment de orthographe vous voyez quand vous parlez il dit toutes les lettres cartes c-a-r-t-e voilà c'est ça le concours de de l'orthographe et il va aller les conduire voilà et après il va se passer des jours dessus elle va aller en librairie elle va recroiser ce beau prof sans le voir sans c'est pas comme ça voilà et du coup il va lui oh 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 elle cherche elle cherchait un livre parce que ce prof est un prof écrivain célèbre voilà il a écrit les livres et je crois qu'elle va chercher son livre si j'ai bien compris et du coup elle cherche après le livre mais elle ne le trouve pas d'occasion et pourtant elle dit dans le bouquin qu'elle a mis à les livres qui ont vécu qu'une odeur qui a une voilà moi je suis pas fan des livres vécus en fait je préfère les livres neufs bon c'est pas que j'en ai pas j'en ai commandé sur la vintage c'est pas ça mais je suis pas fan de ce premier truc là en fait voilà si j'ai les moyens je me prends neuf et je préfère c'est pour ça que la plupart des livres j'attends qu'ils passent en poche parce que les poches sont moins chères à la peine d'avoir 17 ils sont à 10 euros presque voilà enfin neuf et quelque chose c'est beaucoup mieux comme celui-ci il était à 7,90 au lieu de 17 et quelque chose voilà ça vaut le coup quoi et du coup il va lui proposer de boire un coup mais elle ne veut pas toute sa pape là puis elle va aller au truc de théâtre et là il y a un truc qui va se passer il y a du tripotable dans l'air et c'est trop mignon le prof réagit bien voilà il est sur son charme il va enfin elle va arriver dans la salle il n'y a plus de place du coup le prof va lui demander de venir avec elle dans la salle VIP voilà elle se met loin de lui pour ne pas avoir de problème mais lui il est pas trop d'accord qu'elle se mette loin de lui du coup il se rapproche c'est plus se rapprocher ça mais c'est à cheval sur lui et il y a des bisous il y a des tripotages et elle quand elle veut commencer un petit peu à le tripoter il ne veut pas lui il dit non je ne veux pas que tu que tu t'en veuilles ou quoi que ce soit moi j'ai envie de te donner voilà vous savez voilà après je n'en parle plus parce que voilà parce que 200 pages j'aime bien maintenant c'est assez rapide puisque je suis déjà 134 et vous avez vu c'est déjà dans les 134 pages quoi voilà maintenant on va voir ce qui va se passer elle a été appelée aussi au bureau parce que il y a des personnes qui ont fait des photos de bien sûr au moment qu'elle monte dans la voiture voilà du coup elle a eu un appel à l'horte lui elle s'ignore pendant une semaine elle retourne chez sa maman s'occuper de ses frères et soeurs et lui va apparaître chez elle il a trouvé son adresse et voilà il y a des trucs qui va se passer c'est trop mignon c'est un mec que tout le monde voudrait il est arrivé là tout gentiment ils sont parlé ils ont mis en place les choses je trouvais ça super et après il a regonflé le ballon du frère il a rattaché le panneau de basket oh mais c'est trop mignon il lui a donné des M&M oh c'est trop chou j'aime bien j'aime bien comment ça tourne bon maintenant on va voir comment ça continue voilà j'espère que ça tiendra bien voilà sur ce je vais vous laisser je vais un peu vider mon téléphone de vos photos voilà mes vidéos j'ai fait mon câble et voilà sur ce je n'ai plus rien à dire pour le moment je vous ai montré les petites pop voilà je vous laisse et il faut que je fasse du montage vidéo c'est parce que moi je n'ai plus de vidéo pour la semaine prochaine on va essayer de vous faire je vais faire le montage parce que je l'ai tourné mais je l'ai oublié de le monter là à peu la pile à lire j'ai ça aussi à faire la pile d'être d'été print un printemps d'été juillet ou fin septembre au début septembre je vais faire 4-5 livres je vais regarder après et je vais faire ça le j'ai oh je ne sais plus un point lecture que je vais monter voilà je crois qu'il est là il faut que je monte le point lecture sur ce je vais vous laisser je vais monter mon point lecture je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tantôt demain bye bye tout le monde bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien moi ça peut aller je reviens dans ce vlog on est vendredi 16 juillet et je ne vous ai pas repris il est déjà 18h20 et en fait aujourd'hui je ne vous ai pas repris parce qu'en fait je n'ai pas lu du tout depuis hier je suis toujours à la page 130 j'ai lu une page aujourd'hui une page voilà je suis toujours dans mon livre du coup voilà et je venais pour conclure le vlog en même temps je n'ai pas d'autres trucs à vous montrer je peux vous montrer les deux peut-être d'achat aujourd'hui voilà je me suis pris celui-là mais le seul souci c'est que je n'ai pas vu c'était un tome 3 voilà c'est pas grave j'espère qu'on n'entend pas trop les motos et le enfin je ne sais pas si vous voyez mais je l'ai eu pour 6,95 au lieu de 17 euros et celui-là je l'ai eu à 6 euros aussi au lieu de 17 voilà celui-là il me tentait bien depuis un moment et là pour un bon prix voilà du coup voilà j'ai eu à bon prix du coup voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire je vous reprends dès lundi pour un nouveau vlog j'espère que ce vlog vous aura plu ah oui au début du vlog je vous parle de la mer mais le vlog a été mis pour moi aujourd'hui vendredi pour vous ce sera demain enfin voilà il est mis vendredi à la place d'être dans ce vlog du coup voilà voilà j'espère que que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager et on se retrouve dans un prochain vlog bisous tout le monde